Déclaration des associations de l'écosystème d'Internet au Bénin sur le contenu du décret 2018-341 du 25 juillet 2018, pris par le gouvernement du Bénin. Lecture. Le 26 juillet 2018, le gouvernement de notre pays a introduit de nouvelles taxes sur la consommation, sur les communications électroniques fournies par les réseaux GSTM et fournisseurs d'accès Internet ouverts au public. En effet, par le décret 2018-341 du 25 juillet 2018, il est institué une contribution de 5% sur le montant hors-taxe des communications voire SMS Internet et une taxe de 5 francs CFA par méga-octet consommée par l'utilisateur de services dit « over the top » dont Facebook, WhatsApp, Twitter, Viber, Telegram, WeChat, Hangouts, etc. Nous, l'association de l'écosystème d'Internet au Bénin, sommes profondément inquiètes des conséquences négatives de cette mesure sur l'économie numérique, tant prônée par le gouvernement lui-même. Le dit décret est en incorréance avec les efforts du gouvernement dans le secteur du numérique. Car, au-delà des revenus immédiats que l'État pourrait tirer de cette taxation, cette mesure conduira à une déstructuration de la dynamique actuelle dans le secteur. Par ailleurs, et à la lumière des clarifications apportées par le ministre de l'Économie numérique et des Finances, le décret numéro 2018-341 du 25 juillet 2018 constitue une menace réelle pour la liberté d'expression, l'innovation numérique, la réduction de la fracture numérique et la neutralité du réseau dans notre pays, pourtant reconnue pour sa tradition historique de démocratie. Ce décret est également contraire aux engagements internationaux de notre pays, notamment la décision des Nations Unies de 2011, reconnaissant l'asset non discriminé à Internet comme un droit humain fondamental, ainsi que les objectifs pour le développement durable, précisément au dispositif de la cible numéro 9 des ODD. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement l'annulation du décret 2018-341 du 25 juillet 2018. L'ensemble de l'écosystème numérique encore naissant risque de souffrir énormément de cette mesure qui diminue considérablement les possibilités d'accès à l'information et le pouvoir d'achat des populations. Les associations de l'écosystème d'Internet au Bénin seront toujours aux côtés de l'ensemble des acteurs de l'écosystème Internet au Bénin pour garantir qu'Internet reste sécurisé, disponible et accessible à un coût abordable au Bénin. Fait à Côte-au-Monde, le 4 septembre 2018, ont signé le président de l'association Isob Bénin, le président de l'ONG Iqba Net, le président de l'association Béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique, le président du FGI Bénin, le président de l'association des blogueurs du Bénin, le président du Repromède, le président, madame la présidente, excusez-moi, du Google Developer Groupe Bénin, alors, et le promoteur de Blolab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada